A la Bonheur commence bien sûr avec Stéphane Berne. Absolument, merci beaucoup Marie. Marie Guerrier qu'on retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes dans A la Bonheur en direct et en public sur RTL avec notre invité Didier Von Kovlart. Bonjour Didier, merci d'être avec nous. On va parler de votre actualité qui est chargée. Il faut dire une actualité chargée. Elle est chargée, oui. Très chargée. D'abord parce qu'il y a plein de livres, notamment le nouveau dictionnaire de l'impossible, Jules qui est votre dernier roman en date, publié chez Alma-Michel. Et puis tout l'été sur RTL, on va vous entendre. Incroyable. Ah c'est vous qui gardez la maison pendant les vacances ? Oui, oui, je l'ai pré-gardé parce que c'est un peu enregistré quand même dans les émissions. On commence les coming out quand même. Mais vous avez le droit de le dire ? Ah oui ? Ah c'était pas dans mon contrat, la clause de confidentialité sur le direct. Enfin la direction qui vient de descendre. Vous l'avez bien lu ? Vous l'avez bien lu ? Vous avez été payé déjà ? Non, pourquoi ? Vous, oui. Vous ne le serez jamais. Et Dieu, je vous présente d'abord. On va parler évidemment de tout ce que vous allez faire avec Jacques Pradel et puis sans Jacques Pradel aussi. Didier Porte est avec nous dès l'entrée B. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je fais du zèle, il ne faut pas insulter l'avenir. Une fois dans l'année, je serai venu à l'heure. C'est la négo. Il reste encore la semaine prochaine. On ne sait jamais comme vous dites. Avec nous également, Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour. Bonjour à tous. Le jeudi, ce sont les courriers des auditeurs. Oui. Ils arrivent, ils arrivent. La poste arrive. Alors aujourd'hui, on a du Christine Boutin qui nous a écrit. Ah oui ? Et Christian Estrosi. Non. Il y a des oreilles qui sifflent en ce moment. Il n'y a pas que les oreilles qui s'est fait huer à la fête de la musique. Il y a du courrier du lourd. Très bien, il y a du lourd. Il est originaire de la même ville. De la même ville, Nice. Oui, c'est vrai. Mais Patrick Sébastien n'a pas parlé de vous. Une chance. Mais parce que vous ne l'avez pas payé assez cher, visiblement. Ça m'apprendra. Parce que là, il paraît que la mairie de Nice a payé assez cher. C'est toujours de 450 euros pour se faire siffler. Bon investissement. C'est toujours de 200 sifflet. Ça fait cher le sifflet. Si vous êtes masochiste. Et pour siffler les trois connards, il y a 10 jours. Pour entendre la compagnie créole, en plus, merci. Toutes les mairies le font. Oui, oui, absolument. Oui, toutes les mairies financent, bien sûr. C'est pas très nouveau. C'est la partie de leur budget. Avec nous également, Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télévision ? Bon, si vous êtes gentils, seulement si vous êtes gentils, on aura un peu de chouchou. On aura un peu de chouchou, Flash Voyance Express, qui fait son retour. C'est la dernière de la saison pour lui. Alors, on va être gentil. Donc, il va se soigner les dents, je pense, pendant l'été. Mais là, ça va pas fort. Et puis, on aura encore une petite sublétite. Une belle bourde d'Alessandra Sublet. Magnifique. Elle présentait la cérémonie de candidature de Paris aux JO de 2024. Elle a enchaîné bourde sur bourde. Je vous en donne une, juste une comme ça. C'était Teddy Riner. Elle l'a gratifiée de 8 titres de champion du monde, alors qu'il n'en a que 7. Et surtout, elle a appelé sur scène une personne morte depuis 12 ans. Vous saurez qui tout à l'heure. On aura peut-être pour les JO comme ça. Grâce à elle. Si on fait voter les morts, ça a l'air d'enchanter, Patrice, qu'on n'ait pas les yeux. Si on fait voter les morts. Patrice Carmouze. Bonjour. Bonjour, Patrice. Je ne veux pas tout révéler, mais Jules, c'est quand même un chien. C'est un chien. Et donc, je vous interrogerai sur les chiens dans la... C'est vrai qu'il y a beaucoup dans la littérature, le cinéma, dans le dessiné. Il n'y a pas un livre qui avait été fait sur les chiens dans la littérature. Il y a un livre qui a été fait. Il y a aussi un livre sur le dictionnaire des animaux de la littérature française. Il y a aussi des livres sur les chats dans l'histoire. Ah, parfait. Très bien. On va en parler volontiers. Surtout qu'hier, on parlait du festival culinaire qui nous révolte du chien en Chine. Délicieux. Eh bien, on va jouer. Mais pour gagner une chose beaucoup moins dangereuse. On va gagner un séjour dans un des hôtels Casino Partouche. Dans un instant. A tout de suite sur RTL. RTL. À la bonne heure. Stéphane Bern. Alors, je vous ai présenté toute l'équipe d'À la bonne heure. Vous n'hésitez pas à intervenir, même Régis, quand vous le souhaitez. Vous êtes bavard. Mais d'abord, je vous présente notre invité. Il est un ovni dans la littérature. Car loin de se regarder le nombril pour se complaire dans l'autofiction la plus déprimante, il appartient au cercle restreint des auteurs qui nous transportent dans un univers onirique, aux frontières du réel et qui nous font nous sentir bien. C'est un peu l'anti-Welbeck. Un romancier feel good, comme on dit en anglais, plein d'alent et de fantaisie, qui aime recueillir des petits morceaux de sa vie et de la nôtre, comme des petits cailloux, de les assembler ensuite façon puzzle dans ses romans. Lui qui n'imaginait pas faire autre chose dans la vie depuis qu'il a 8 ans. De romans en roman, on peut ainsi radioscoper sa vie et connaître avec exactitude ce qu'il a marqué dans l'année. En l'occurrence, il va nous raconter ce matin comment il a été marqué par la rencontre à RTL avec une journaliste et son chien guide d'aveugle. Alors que son roman Jules, publié chez Alba Michel, est en librairie, il se prépare aussi à faire sa rentrée estivale dans la première radio de France, puisqu'il rejoint Jacques Pradel tous les après-midi de l'été avec Les Aventuriers de l'Impossible, lui qui publie « Concomitamment ». Comme c'est un écrivain, j'ai essayé de mettre des mots. Oh, vache ! Il est bien ce mot, le titre. J'ai failli buter sur « Concomitamment ». Ce n'est pas le titre. Non, ce n'est pas le titre, mais ça veut dire simultané. Je vois qu'il y en a qui font ses sourcils. Un nouveau dictionnaire de l'impossible avec nous ce matin sur RTL, DVC, autrement appelé Didier Van Kovla. Ça, c'est tout Stéphane. Il utilise un mot à 154 lettres concomitamment pour vous appeler DVC derrière. Oui, mais il rattrape après la salive perdue. C'est le style. C'est drôle, on dit toujours. Ce que j'ai vu, en fait, ça nous a surpris, parce que sur le tableau des invités, on voit DVC. Alors, je me dis, mais c'est qui ce DVC ? Heureusement, Marika, qui est arrivé, Didier Van Kovla. Il y a DSK, on ne l'appelle jamais autrement que DSK maintenant. Oui, mais si vous, c'est DVC, mais DSK, ça sonne mieux quand même. Pourquoi vous trouvez-vous ? Les DVC, ce n'est pas terrible. On est d'accord, mais DSK aime beaucoup les DVC. Alors, on accueille trois DVC, trois Didier Van Kovla, pour le prix d'un. Bon, c'est les soldes. Le premier va animer tout l'été avec Jacques Pradel, Les Aventuriers de l'Impossible. C'est du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Le deuxième publie le nouveau dictionnaire de l'Impossible chez Plon. C'est très proche du premier, puisque ça sort aujourd'hui. Ah oui, c'est bien. Et puis le troisième, c'est Le Romancier, prix Concours 94, on s'en souvient. Et avec un nouveau roman, le dernier en date, Jules, il a un mois, paru chez Alba Michel. Bon, à part ça, ça va, vous avez des loisirs ? Ça va, ça va, je survis joyeusement. Parce que le succès de Jules me fait vraiment très plaisir. Et puis, c'est un livre que je porte depuis très longtemps. J'ai beaucoup fait de brouillon dessus. Ah oui ? Ah oui, à 12-13 ans, j'ai eu envie de raconter cette histoire entre une aveugle et son chien. Pourquoi ? Parce que l'histoire des chiens d'aveugle, ça vous touche depuis que vous avez 12-13 ans ? Oui, parce que j'ai commencé à faire du théâtre amateur dans des pièces destinées à financer les chiens guides. Pour le Lions Club, mon père écrivait des pièces comme ça, des soirées caritatives. Et je faisais des petits rôles dans les pièces. Et j'ai découvert cette équipe formidable de l'aveugle et de son chien. Et comme je n'avais pas de chien à la maison, je me suis fait copain avec des aveugles pour profiter de leurs chiens. Surtout que c'est les labrador les plus affectueux de la Terre. Oui, et puis ce qui me fascinait, c'est que c'est à la fois un chien avec tout ce qu'on aime, mais c'est en même temps, c'est le regard de son maître, c'est la prise de décision, c'est la responsabilité. C'est un athlète mental et physique, un chien d'aveugle. Et c'est un entraînement pendant un an et demi de dressage terrible avec des évaluations tous les mois. Il y a 40% des chiens sélectionnés au départ qui sont réformés parce qu'ils ne sont pas assez en empathique. Et qu'est-ce qui devient des chiens réformés ? Ah bah des chiens normaux, ça va ! Non, non, des chiens de compagnie. Mais il faut une telle concentration. C'est pas l'article qui a été réformé sur Pédigree. Réformé du vieux d'aveugle. On les envoie en Chine en fait. Non ! Et puis c'est vrai que les chiens sont diplômés, ont un permis de guider, un permis de guider les aveugles. Et puis ils peuvent être radiés de l'ordre des chiens d'aveugle comme ça arrive à Jules dans mon roman. Quand tout à coup il y a fait quelque chose de terrible. Mais est-ce que les chiens sont rattachés à Uberpop ? Parce que je ne vois pas qu'il y a de problème. Non, il n'y a pas d'application de ce côté-là. Enfin c'est une histoire formidable parce qu'en plus, c'est façon puzzle comme je le disais. Parce qu'il y a des histoires qui vous sont arrivées dans l'année, des gens que vous avez rencontrés qui vous inspirent. Par exemple Zibal, c'est un garçon qui a été trouvé dans une poubelle en Syrie. Il a fait une formidable... Donc il y a une maîtresse SM, il y a un passionné du duc d'Aumale, il y a une magnifique jeune femme. Non, la maîtresse SM ça n'est pas arrivé cette année ça. Non, non, ça c'est depuis longtemps. Il y a prescription. Il y a une magnifique jeune femme qui est un chien d'aveugle et qui travaille au standard d'RTL. Et en fait c'est parce que vous avez croisé devant RTL. Non, 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 en fait c'est la vie après qui recopie un peu ce que j'ai imaginé. Ça fait longtemps que cette histoire est construite, est assemblée. Puis j'ai vraiment commencé la rédaction en effet l'an dernier parce que j'attendais un peu. Ce livre était tellement important pour moi que je me trouvais toujours des bonnes raisons d'écrire autre chose. Et puis à la photo de la grille de l'été, je retrouve Sophie Massieu, la journaliste non-voyante, avec son chien guide Pongo qui allait partir en retraite. C'était sa dernière sortie, ce que les chiens guides d'aveugles prennent aussi leur retraite. Et le fait là de Sophie Massieu, je ne l'avais pas vu depuis des années, on avait enregistré ensemble quand j'enregistrais mes livres pour lire dans le noir pour les non-voyants. Et je me suis dit, bon, ce clin d'œil là, alors que j'ai prévu que mon héroïne Alice, pour gagner sa vie, était voix de radio. Là tout à coup, quand je vous dis la réalité, vous envoie des petits signes pour dire, allez vas-y, mets-toi à écrire. Et bien voilà. Alors c'est le moment, la réalité, maintenant c'est très concrète, c'est que je vous invite avec RTL à passer un formidable week-end dans l'un des hôtels-casinos du groupe Partouche. Alors on offre évidemment les deux nuits, les petits déjeuners, un repas au restaurant du casino et même des jetons pour aller jouer dans ce Suss-Di Casino. Suss-Di, dans le Suss-Di. Deuxième mot que je note ce matin après concomitamment. Dans le Suss-Di, vous pourrez apporter... Oui, ça change de 9-3. Vous pourrez apporter aussi les pourquoi de l'histoire de... Ah oui, très bien, on offre très bien. On l'offre cette semaine. Parfait. Et bien, ce que je vous propose, le jeudi, Patrice, c'est une invention. En 1948, deux Américains, Walter Frederick Morrison et Warren Franscioni, profitant du tout récent engouement des médias pour les extraterrestres, invente un objet en plastique qu'ils appellent Flying Saucer, soucoupe volante en français. En 1955, Morrison perfectionne cette invention et crée le Pluto Plateur. L'invention sera commercialisée sous un autre nom, qui reprend celui d'une vieille maison qui fabriquait autrefois des moules à gâteaux. Vous en verrez beaucoup sur les plages cet été. De quoi s'agit-il ? Vous le savez, mais il ne faut pas le dire aux auditeurs. Il l'a murmuré. Pensez à Dian Raouny. Voilà. 32, 10, 74, 900 codes. Code bonheur. Ben oui, comme nous, le bonheur, en majuscule. RTL à la bonheur. Stéphane Bern. Alors, toujours avec Didier Von Covelat pour cette moisson en librairie. Donc, on a parlé de Jules, son nouveau roman publié chez Alba Michel. Et on va parler maintenant du nouveau dictionnaire de l'impossible. Cette fois publié chez un autre éditeur, c'est chez Plon. Et puis, le premier, c'était très, très bien vendu. C'était un formidable succès, ce dictionnaire. Vous avez toujours été attiré, il faut bien le dire, par tout ce qui est occulte, surnaturel, les frontières du réel. Ce qui m'intéresse, c'est le point de rencontre entre, justement, ce qui nous paraît impossible, et puis le regard de la science, le regard des historiens, le regard cartésien, sur des événements qui ne sont pas forcément là pour nous perturber, nous empêcher de dormir, mais aussi, peut-être, pour nous apprendre la vraie réalité du monde dans lequel on vit. Et le nombre d'inventions qui ont été faites à partir de mystères qu'on commençait à résoudre est impressionnant. Mais alors, parce que vous portez ça en vous depuis très longtemps, toutes ces... Même dans vos romans, il y avait toujours des faits, il y avait toujours... Non, pas souvent, il y avait une foi, mais... Pas une fée magique, mais quelqu'un tout à coup qui a, non pas une nature, mais un rôle tel qu'elle se comporte comme devraient le faire les faits. Alors, j'ai vu qu'il y avait un chien, quand même, dans votre dictionnaire. Beaucoup, c'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, j'ai évidemment beaucoup creusé ma passion pour les chiens d'aveugle, et j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionne un chien d'aveugle. Et puis, j'ai découvert les chiens détecteurs de crises d'épilepsie. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant. C'est-à-dire qu'ils anticipent quand un malade va faire une crise d'épilepsie. Voilà. Et ça, c'est un... ça n'existe pas du tout en France. C'est maintenant complètement institutionnalisé aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. La première fois qu'on a découvert ça, c'est dans une prison pour femmes, dans l'État de Washington, la prison de Perdy, où les détenus forment des chiens d'assistance. Et des chiens sauvés de la fourrière qu'on emmène en prison pour qu'ils reçoivent une formation de chiens d'assistance, ce qui est quand même une bonne idée pour employer les détenus. Et là, une femme, un jour, épileptique, vient chercher un chien d'assistance. Elle a une crise. Le chien s'occupe d'elle. Et d'un coup, elle repart avec. Et on va découvrir qu'à chaque... Ce chien qui, au début, est pour elle un compagnon formidable, vigilant, grâce auquel elle a à nouveau le courage de sortir, malgré ses 30 crises d'épilepsie par jour. Un jour, le chien se retourne contre elle dans la rue, aboie la force à rentrer dans une salle et à s'asseoir. Et elle a une crise cinq minutes plus tard. À partir de là, il va prévenir chacune de ces crises. Et la directrice de l'Institut de recherche sur l'épilepsie aux États-Unis va du coup lancer un programme de dépistage, de recherche de ces chiens, ayant en fait un chien sur dix qui, de façon innée, perçoit ces crises. Alors, comment le fait-il ? Vous savez qu'il y a des chiens qui détectent des tumeurs cancéreuses avant qu'elles soient diagnostiquées. Ça, c'est par le flair. La médecine même s'en sert comme pré-diagnostique dans certains services. Ils disent quoi, les chiens, dans ce cas-là ? Il a une manière de se poser tout de suite, d'aboyer. Ah oui, par le flair, vraiment quelque chose qui... S'il aboie trois fois de suite, c'est qu'on est foutu. Ça, on sait que c'est un problème d'odorat qui est 70 fois plus développé que le nôtre. Pour l'épilepsie, ce serait apparemment plutôt un phénomène électrique qui précèderait la crise dans le cerveau du patient et que le chien capterait. Et donc là, en France, comme je suis le parrain de la fondation de la recherche sur l'épilepsie, on est en train de mettre sur pied justement ce qui existe aux États-Unis. Il y a 500 000 épileptiques en France et ça coûte des milliards à la Sécurité sociale. Donc ça serait une formidable solution que de développer ce programme avec des chiens. Oui, parce que déjà la présence du chien empêche l'angoisse qui favorise les crises. On dit que les animaux ont tendance comme ça à nous calmer, à calmer nos angoisses. De toute façon, mais qu'en plus, et là, on a suffisamment de recul aujourd'hui, depuis 1987, pour savoir que ça existe. Et qu'en plus, par mimétisme, les chiens qui ont cette sensibilité-là sont imités par d'autres chiens qu'on met à côté et vont avoir le même comportement face aux épileptiques en annonçant leur crise et en les aidant justement à ne pas se blesser en tombant, en les forçant à s'asseoir. Ce qui est plus gênant, c'est quand vous avez des chiens épileptiques. Ah oui, mais il y a ça aussi. Là, on forme des êtres humains pour détecter le crise du chien. Donc voilà, si vous voulez, tous ces phénomènes qui paraissent incroyables. Incroyables, mais ils sont rejoints par la science. Voilà, et puis ils ont une application humaine, ça qui m'intéresse, on est dans l'humain toujours. On va écouter Vanessa Paradis, Divine Idylle. Et voilà, Divine Idylle, c'est Vanessa Paradis sur RTL. On va retrouver Didi Bonne Kevlar dans quelques instants pour la suite d'A la Bonheur sur RTL. Quelques rumeurs du net. Patrice Carmousse qui se prépare à nous parler des animaux également. C'est très canin aujourd'hui. Très, quoi ? RTL. RTL.